Bokir Tov, Shavua Tov Umvorah, cette semaine Bézra Tachem, on rentre dans Parajat Yitro. Une seconde étape, Am Israël est sorti d'Egypte, c'était Parajat Béchalach, cherche une identité. On est sorti d'Egypte, il ne suffit pas de sortir d'Egypte. On est sorti d'Egypte, c'est-à-dire être libre. Être libre, ça ne te donne pas encore une identité, ça ne montre pas à quoi tu appartiens. Viens matin le Torah, et Akkadosh Baruch Hu nous demande, il nous dit Un homme qui aime une femme, il a plusieurs étapes dans la connaissance avec cette femme. Au début, il la rencontre. Il se plaise, il se plaît les deux. Il lui demande sa main. Après, il affiance. Il y a un fiançaille. Il offre un cadeau, il symbolise le fiançaille. Et ensuite, après, il y a le mariage. S'il s'aime, pourquoi on a besoin d'un fiançaille, d'un mariage ? Pourquoi on a besoin d'officialiser à chaque fois, en faisant ces étapes, qui s'appellent fiançaille, mariage ? Le fiançaille, c'est pas rien qu'on développe une sympathie par rapport à l'autre. C'est un engagement. C'est-à-dire un fiançaille, la fiancée est dit à son fiancée, je m'interdis tous les hommes du monde sur moi, sauf toi. Je me mets une barrière. C'est-à-dire, jusqu'aujourd'hui, je t'ai aimé comme un ami, comme quelqu'un que j'aime bien. Maintenant, je me bloque par rapport aux autres, plus personne que toi. Et lui aussi, quand il affiance, il dit plus personne que toi dans ma tête. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut défaire quand même. Après, il y a le mariage. C'est pas rien que je me détache de tous les hommes et je t'appartiens qu'à toi. Le fiançaille, le mariage amène à un engagement. L'homme, il est obligé. C'est pas une simple fidélité. On reste amis, les plus grands amis du monde. C'est que je m'engage à la nourrir. Elle, elle est engagée de travailler à la maison. C'est plus encore. Et ça, c'est les étapes du âme Israël. Akadosh Barron veut, en réalité, du âme Israël, un vie de couple. Ça, c'est l'idée de la Torah. Les miracles qu'on a eu en Égypte, les miracles de la nation, c'était des cadeaux. Quand on était en Égypte, Akadosh Barron s'est présenté. Nous, on s'est présenté. Et ça a bien collé entre nous. Et Hachem nous a montré des merveilles à quel point il veut de nous. Il a frappé les Égyptiens. Chaque coup qu'il a donné aux Égyptiens, pour nous, c'était « Waouh ! Regarde à quel point il nous aime. Regarde à quel point Hachem, il est dévoué avec nous. » Chaque chose. Ensuite, il nous a fait sortir d'Égypte. Il nous a fait sortir d'Égypte. Il nous a fait les merveilles de Kiriath Yamsouf. Là, il nous a libérés de la main qui nous a attrapés de l'Égypte. Et on est libres maintenant. Après, on va arriver devant Matan Torah. On va faire 49 jours de désert. Et on va arriver à l'événement où Akadosh Baruch Hu donne au peuple d'Israël quelque chose. Il va y avoir une fête qui va annoncer un engagement. Et ça, c'est les Aseretadib Herot. Les Aseretadib Herot, c'est les fiançailles. Et ensuite, Moshe va monter en haut pour ramener avec lui la Kétouba. C'est l'étape de la loi. C'est la preuve qu'il y avait un engagement. Et puis, il amène avec lui le reste des 613 lois de la Torah qui vont faire les engagements de nous par rapport à Dieu et Dieu par rapport à nous où on va s'engager et on va s'unir, on va rentrer et on va vivre dans une maison. Ça, ce sont les étapes du âme Israël, de passer d'un État où on était païen, où on était idolâtre, où on était soumis, où on était en exil, de retrouver une liberté, de retrouver Hachem. Et ça, c'est toute l'idée du Matan Torah. Elle dit la méchita, c'est une acquisition que la Kétouba croit. Un mariage, c'est un engagement de l'homme par rapport à sa femme et en même temps, elle aussi, elle fait un engagement. Plus personne d'autre. Et ça, c'est déjà dans les fiançailles, mais après, je m'engage à te donner, je m'engage, chacun, il s'efface par rapport à l'autre. Dans un couple, une vie de couple, on ne fait plus ce qu'on veut. On a des habitudes, plein d'habitudes. Chacun, il a ses habitudes. Du moment où tu vis avec quelqu'un d'autre qui peut être gêné par tes habitudes, tu fais un effort, puisque tu dois vivre avec lui, de ne plus faire ce que tu avais l'habitude de faire. Ça, c'est une relation, une vie en couple. Kadosh Baruch Hu nous a dit « Je veux une relation de couple avec vous. » Pas une relation de « que vous m'aimez ». Aimez Hachem, il a beaucoup de personnes, beaucoup de partisans qui l'aiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce monde. Il a toutes les religions monothéistes, il a les musulmans, il a les chrétiens. Mais la différence entre le juif et le chrétien ou le musulman, c'est que le chrétien et le musulman, ils sympathisent Dieu. Ils vont le rencontrer à l'église, à la mosquée, ils ont un devant. Mais le juif, il vit avec Hachem au quotidien. Quand il attache, quand il met ses chaussures, le matin il chausse, il met les chaussures, il a besoin de mettre une, ensuite il met l'autre. Il attache l'autre et il reprend la première. Sauf votre esprit, même quand il va aux toilettes, il y a une manière de s'essuyer avec les mains. Quand il dort au début de la nuit, il dort sur un côté, il fait les chrétiens. Au milieu de la nuit, il se retourne de l'autre côté. Quand il mange, il a besoin de trier, vérifier qu'il n'y a pas de verre, qu'il y a eu les prélevants, des tromotés, des masrots, qu'il y a eu la frajette hala, que la viande et les hala, qu'il y a eu la frajette hala. Quand il s'habille, il ne peut pas mettre n'importe quel habit. Il a besoin de mettre un habit qu'il n'y a pas de l'un et de l'aine avec. D'accord ? Quand il regarde, il ne peut pas tout regarder. Quand il parle, il ne peut pas tout parler. Une vie de couple. C'est ensemble, quand quelqu'un est marié, il comprend très bien ce couple. Ah, ne fais pas ça. Ah, c'est quoi cette odeur ? J'aime pas ça. D'accord, tu n'aimes pas, je ne le fais pas. C'est-à-dire, c'est une vie dynamique en couple. Et là, c'est les étapes. C'est ça, ce que les gens ne comprennent pas. Matin Torah, c'est Akkadosh Baruch Hu qui nous a demandé la veille du matin Torah. Vous voulez rester au statut de fiancé ou vous voulez qu'on se marie ? Akkadosh Baruch Hu pouvait passer sur tous les peuples. À l'époque, il leur demandait ce qu'ils voulaient, la Torah. Ce n'est pas des peuples païens. C'était des peuples monothéistes. Mais Akkadosh Baruch Hu leur a dit, je veux un peuple où je veux avoir une relation avec eux comme un homme et une femme. Et ça, c'est Shirashirim. Tout le Shirashirim, le cantique des cantiques, chante cette merveille du homme israël. L'amant, l'amante. Il y a le rôle de la femme, il y a le rôle du mari. Il y a le mari qui s'est vexé, il y a la femme qui s'est vexée. Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu t'es éloigné ? Ensuite, ils refont la paix, ils se relient ensemble, etc. L'idée du matin de Torah est comme l'homme quand il donne la bague. Qu'est-ce qu'il dit à la femme ? C'est quoi, aujourd'hui, avec le mouvement des féministes, il y a des femmes qui n'ont pas compris la signification du coup d'échec. C'est de la même manière que l'homme, il épouse. C'est que tu effaces plein d'envies que tu as pour moi, parce que tu es avec moi. Une femme, elle doit se couvrir la tête. mariage. C'est-à-dire, sa beauté, elle appartient à son mari. Même sa beauté, une beauté, un homme, c'est naturel, il a envie de montrer sa beauté, il est beau, il a envie. On lui dit, même cette beauté, elle appartient au foyer. C'est pur. Du moment où tu as décidé que tu vas faire ta vie avec cet homme, c'est que à vous. Ça, c'est le sens du mariage. Et ça, Amisraël, c'est une chose incroyable, c'était qu'Amisraël qui avait la chokhmah, la volonté, l'amour d'Hachem pour décider d'aller, d'affranchir le pas et de rentrer dans une étape de vivre avec Hachem, avec tout ce que ça coûte. Parce qu'il y a des problèmes, il y a des bugs, il y a des problèmes de Shalom Baït, il y a un moment où il y a un qui a embêté l'autre. Eh bien, l'autre, il est fâché, il se fâche. Et ça fait mal. Et ça crie. Et des fois, l'homme, il sort de la maison parce qu'il est vexé. Et c'est ça, les destructions du Temple. Mais il y a un retour. Mais quand on est ensemble, il n'y a pas plus beau que ça. Amisraël a choisi dans ce moment de Matan Torah d'être communitant avec Hachem. C'est pour ça qu'on appelle Imaïla Knesset Israël. Ça, c'est l'idée conductrice du Matan Torah. Le Matan Torah, ce n'était pas une liste de lois que je vais vous imposer. On est bien d'accord. Tout ce qui a une différence entre un citoyen qui habite dans un pays qui a des lois à respecter et les lois du foyer, que chaque foyer, il se fait ses propres lois, ce n'est pas la même chose. Les lois d'un pays, c'est des lois pour bien vivre, pour bien habiter, des choses qui arrangent plus ou moins tout le monde. Mais le foyer, c'est autre chose. Quand un homme épouse une femme qui est divorcée, qui amène au mariage des enfants, elle demande à son mari un comportement spécial. Elle veut qu'il considère ses enfants, elle, comme ses enfants. C'est difficile, c'est un effort. Et ça, ça vient avec l'engagement du mariage. La Torah, Akkadosh va revenir avec son paquet. Ham Israël est venu avec son paquet de problèmes. Et chacun s'en charge pour l'autre. Hashem, il dit, moi, je m'occupe de tout ce qui est, ce que vous avez besoin. Vous allez avoir une garde spéciale. Vous allez avoir un niveau socio-économique qui va vous permettre toujours d'être en haut. Vous allez avoir une protection divine. Vous allez monter sur la scène de l'histoire et vous allez toujours rester. Vous n'allez jamais descendre de cette scène. Ça, c'est le mariage avec Hashem. Ça, c'est, quand c'est collé, on est devenu Torah, Tzivananu Moshe, Morasha, Tzikre Morasha, et la Meorasa, Fiancai, Morasha, Kila Tzakon, Irousine avec Hashemit Barach. Ça, c'est la Tahrit du Matan Torah. Et ça, il faut que ça rentre bien dans notre tête. La Torah, c'est pas encore une loi, une pratique religieuse que tu as à faire comme malheureusement c'est écrit. Il écrit en français les pratiques de la... Non ! C'est pas comme si tu fais marcher une machine. C'est pas comme si tu as des règles comment te comporter. Tu vis en couple avec Hashem. Tout ce qui le gêne doit te gêner. Un homme qui fume, il adore la cigarette. Sa femme, elle ne peut pas sentir l'odeur de la cigarette. on est bien d'accord qu'il ne peut pas fumer devant elle. On est bien d'accord que si elle est tellement dégoûtée de la cigarette que quand il rentre à la maison et elle sent l'odeur sur sa veste, elle vomit. On est bien d'accord que ça aussi, s'il aime, il ne peut pas le faire. C'est exactement ça avec Hashem. Ça, c'est l'idée du matin. C'est-à-dire pour être juif, il ne suffit pas il ne suffit pas parce que là, t'es fiancé, t'es un bel ami, t'es un gentil ami, mais t'es pas encore engagé dans une relation de couple. Akkadosh Baruch Hu veut la relation de couple. Bon, les autres sont des amis. Donc, les autres religions, oui, ils aiment bien Dieu, mais c'est des amis. Ils sont des compatriotes, mais ce n'est pas un fils avec un père, ce n'est pas une fille avec son père, ce n'est pas un homme avec sa femme. Amisraël, c'est le seul type de relation qu'ils ont cherché pour le bien et pour le mal. Et ça, c'est ma table. Engagement d'un mariage avec Hashem. Baruch Adonai l'aulam. Amen. et c'est un homme comme ça, Merci. Et c'est un homme qui est très Tout le monde Sous-titrage FR ?